C'est un gros travail. Oui, oui, énorme, mine de rien. J'ai mis l'échafaudage là, moi je fais toujours des gauches-droites, comme ça j'ai fait un mouvement. Mais qui est donc Seb James ? C'est un artiste anglo-argentin dont tout le monde à Sèvres connaît la signature qui accompagne ses fresques depuis 20 ans maintenant. En cette fin d'année 2020, il termine cette monumentale œuvre de 130 mètres carrés consacrée aux droits de l'homme et du citoyen de 1789. D'où lui vient donc cette énergie qui métamorphose nos murs les plus tristes et cafardeux en œuvres vivantes et réjouissantes. Quand M. le maire m'a commandité cette œuvre, il y avait déjà tout un passé très actif dans ces murs. J'étais moi-même élève ici, j'ai fait ma sixième, je ne parlais pas un mot de français. Ce collège m'a formé, m'a fait qui je suis et déjà à l'intérieur de ces murs même, j'ai reçu énormément. Ma première fresque murale, c'était chez un antiquaire, donc on avait dit Antiquaire, rue de Saint-Cloud à l'Ancienne. L'idée est venue comme ça et la municipalité s'est vraiment accrochée dessus. Ils ont commencé par des grosses commandes, sous le pont, côté du station B.T. Il y a la boulangerie qui se transforme en disquaire avec des bacs, avec plein de murs, avec du jazz, du soul. Elle raconte où c'est une histoire ? Celle du théâtre, alors toutes les histoires que ça raconte seulement. Comme je dis, c'est au spectateur de la raconter l'histoire, de la trouver, de l'inventer lui-même. Au fil d'une quinzaine de fresques réalisées à Sèvres, cet ancien élève de l'école estienne, qui maîtrise parfaitement les supports sur lesquels il évolue, contraint parfois ceux-ci à se faire oublier. C'est le cas dans la reproduction de cartes postales d'époque, dont il conservera le ton vintage, mais aussi dans celle de ses aquarelles plus contemporaines, où il recouvre le béton comme une simple toile de lin. Donc le renard au raisin de La Fontaine, Jean de La Fontaine. C'est ma préférée, parce que j'y vois, vous avez des prétentions à un autoportrait, mais l'autoportrait de tout le monde, c'est-à-dire de, je ne sais pas, c'est l'appât du qu'un, si on n'y arrive pas, ce n'est pas grave. J'ai énormément changé de technique, et quand je vois l'état de dégradation de certains, par exemple le lycée, effacer le tag, ça a effacé la moitié de ma fresque, du coup j'ai fait « ok », et là je suis parti pendant, je ne sais pas, deux mois, à faire un autre travail qui n'avait rien à voir. Mais ça me fait beaucoup de plaisir, bien entendu, c'est évident.